... Bonsoir, bienvenue, merci d'être venu nous écouter ce soir. Ce soir, la soirée sera animée par Julien, Dimitri et moi-même, Gilles. On va parler d'annotation, mais surtout d'annotation processing. Donc, ça va commencer doucement, mais je pense que ça va finir très très dur. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, si vous voulez vraiment n'avoir plein les yeux. Ça, c'est l'utiliser. C'est bon, ça bouge ? On bouge pas ? Non. Voilà. Alors, Gilles et moi, on travaille chez lesfurets.com. On est désolés de vous spammer à la télé, mais c'est pour votre bien. On est une équipe de développement d'une 10, 15aine de personnes à Paris. Donc, tous les développements sont internes. Et je fais du Java depuis 99, et de l'agilité, du DevOps depuis pas mal de temps aussi. J'étais avec Julien chez ExoPlatform, avant, pendant un petit paquet d'années. Et là, avec Gilles, depuis un an, chez lesfurets.com. Et donc, en faisant du développement, de la prod, parce qu'on administre notre prod directement, et on développe tout sur place. Et de l'organisation, de l'agilité, et pas mal de choses. Donc, Gilles, moi, je suis là depuis le début au Furet, et j'ai écrit les premières lignes du site. Et précédemment, j'ai fait différents travaux d'architecture et de développement pour e-log et Prima. Et on a déjà eu une expérience, avant, encore, avec Dimitri. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'annotation. Mais pour illustrer ce projet-là, on a repris une partie de la présentation qu'on a faite à Java One l'année dernière sur la gestion de la localisation. Parce qu'on a un petit projet qui nous paraît sympa, et qui utilise l'annotation processing. Et le point de départ, c'est comment faire en sorte que la localisation en Java puisse être mieux maîtrisée qu'avec les points properties, et de la maintenance à la main, ou liée à l'IDE, qui va vous remplacer des strings, mais pas d'autres. Donc, ça fait un paquet d'années, avec Gilles, qu'on a un petit outillage là-dessus. Et en creusant, on s'en est servi comme fil rouge pour la présentation du framework annotation processing. Donc, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser complètement les affichages, et dans différents contextes, le tout en Java, sans trop manipuler le string à la main. Donc, c'est ça l'histoire. Bien maîtriser le texte qu'il y a dans notre contenu, en utilisant APT, et en utilisant des annotations pour avoir tout ça dans le code Java. Donc, c'est un peu cette histoire-là qu'on va vous raconter, et illustrer avec APT. Donc, ça va permettre de rentrer petit à petit dans APT, et on va creuser jusqu'à ce que Julien vienne faire sa démo. Donc, l'idée, c'est d'améliorer l'utilisation de la localisation en Java. Donc, je présume que tout le monde a déjà, je dirais, morflé sur la localisation en Java. L'idée, c'est d'arriver à utiliser le framework de base de Java, qui est le resource bundle et message format, mais de pouvoir distribuer partout dans son code, de maîtriser et de ne pas complètement écrire à la main les points properties. Donc, le parterne Java, c'est resource bundle, message format, qu'on utilise sans forcément le savoir directement au niveau de la localisation, et les textes qui sont dans les fichiers properties. Donc, ça, on rappelle bien. Resource bundle, il va se charger de lire les fichiers properties avec un pattern de nommage pour la langue, en utilisant des clés-valeurs, et au niveau du code Java, on le lit en allant chercher le resource bundle. Donc, c'est un pattern de nommage. Message format, c'est une façon de... de variabiliser un peu le texte. Donc, ça, on peut l'écrire directement dans les fichiers properties, et on le réutilise. Donc, je passe assez rapidement. C'est pour surtout de l'avoir dans les slides pour repartir de la base de la localisation Java. Mais sauf si vous avez des questions, je passe assez rapidement là-dessus. Les fichiers properties, c'est quoi le problème ? C'est qu'on a des clés qui sont dans le fichier properties. On les a dans le code aussi, sous forme de string, mais on n'a aucune maîtrise dessus. On a très peu de support au niveau des IDE, et on a un enfer au niveau de l'encoding. Et il faut maintenir deux fichiers synchro, le fichier properties et le fichier Java. Et le fichier properties, ce n'est pas du tout du Java, et l'IDE, il le connaît bof bof. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites au niveau de l'IDE. Mais l'idée qu'on a, et c'est là que la présentation commence, c'est de faire une annotation message bundle sur une interface, et pour chaque clé qu'on va avoir dans notre fichier properties, on fait une annotation message avec la valeur en anglais par défaut. Donc, on s'est dit que... Alors, c'est un pattern qui, depuis, on a découvert, qui était aussi repris dans GWT, assez proche. Et je l'ai vu dans le logging framework de JBoss, 7.1. C'est bien caché dans le framework de logging, mais ça y est aussi. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont suivi le pattern, donc c'est assez intéressant. Mais ça, ça représente un fichier property avec loveMeThunder égale loveMeThunder, et de la variabilisation. Et la variabilisation, on l'a transformé en une variable d'une fonction. D'accord ? Donc, si ça, on arrive à le faire marcher, et générer le fichier properties, c'est sympa, parce qu'on va pouvoir faire du refactoring sur la clé, de voir toutes les utilisations de la clé, de passer des paramètres relativement bien vérifiés. Donc voilà, la base de cette idée est là. Et pour générer du code là-dessus, comment on fait ? D'accord ? C'est pas un support au niveau de l'IDE qu'on a intégré. C'est vraiment l'idée de générer l'implémentation de cette interface, et de pouvoir l'utiliser. Donc, on génère les points properties, et on va générer les ressources bundle, qui sont capables d'aller lire les fichiers properties, et après on pourra les utiliser directement au niveau du code. On gagne le refactoring, on ne touche plus jamais un fichier properties à la main, dans le sens où on définit la langue qui est dans notre code, et après les autres langues, on peut les externaliser, ou les mettre à côté. Ça, on n'en parle pas dans cette présentation, parce qu'on a fait une université de 3 heures avec Gilles, au Brestcamp, sur la localisation Java. Donc, il y a des slides et des choses comme ça, mais il y a des outils qui permettent, une fois qu'on a une très bonne base de variables en anglais, de les étendre, et il y a même des interfaces web pour compléter, je pense qu'Exo l'a branché aussi. Il y a, ça s'appelle du crowdsourcing, donc c'est ça que je n'avais pas réussi à trouver comme outil au départ, mais c'est du crowdsourcing de traduction, et on a une base en anglais, une base de fichiers properties. Dans notre code, il n'y a que de l'anglais, peut-être une autre langue si vous voulez, mais il n'y a que ça qui est maintenu au niveau du code, on n'essaye pas de maintenir le reste, et on externalise, et la traduction, elle peut venir après. Donc ça, c'est bien pratique, et du coup, quand on fige une version, on n'est pas obligé d'attendre le japonais, on a notre version de base, et puis le japonais arrive dans un deuxième temps, comme la d'autre. GWT a un pattern assez proche, donc dans le projet qu'on utilise, et qui est sur GitHub, on a une implémentation GWT, on va vous la montrer, donc on est allé jusqu'à le brancher aussi, notre pattern, dans GWT. Et puis après, on pourrait aller plus loin, mais on ne l'a pas fait, et on l'a appelé Easy18N, mais c'est un projet d'exemple, ce n'est pas un framework réutilisable directement, c'est plus un pattern que vous pouvez vraiment recopier pour l'instant, on en reparlera à la fin. Donc, on utilise APT pour générer les points properties et les ressources bundle, à partir des annotations qu'on a dans notre code. d'accord, ça c'est le projet, le fil rouge sur cette présentation-là. Donc, on va démarrer un petit peu sur le cœur de l'implémentation avec APT. Donc, APT, au départ, c'est un canotation processing tool. C'est assez ancien, c'est-à-dire que c'est disponible depuis Java 5, mais c'est standard depuis Java 6. Avant, c'était des packages comme ça. Ça s'intercale un peu, enfin, pour ceux qui sont amateurs de C et de C++, finalement, on fait un peu des parallèles avec du preprocessing C. Ça s'intercale pendant la phase de parsing du code et ça nous donne la possibilité, à ce moment-là, lors de hooker le compilateur et de générer du code source à cette phase-là, durant la phase de processing du source. Donc, c'est standard. Et donc, à ce titre-là, vous êtes tous amateurs de Java et je pense que vous gagnez tous à bien savoir vous servir d'APT parce que, en fait, vous l'avez tous à disposition tous les jours dans votre projet. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une dépendance tiers. Vous pouvez y aller presque sans demander l'accord de personne. Donc, on en remet une petite couche. Donc, ça, c'est la déclaration des deux annotations qui vont servir de trigger pour nos processeurs. Donc, le truc à noter, c'est qu'elles sont en rétention source. Donc, typiquement, si vous avez fait des annotations jusque-là, souvent, vous utilisiez une rétention runtime pour avoir la possibilité, je ne sais pas quoi, d'utiliser la réflexion pour vos annotations et de les exploiter à l'exécution de vos programmes. Là, en fait, toutes les annotations, vous n'en avez plus besoin en runtime. Elles disparaissent lors de la phase de compilation. On est sur du processing de code uniquement. Donc, vous avez quand même des limitations assez sensibles au fait que vous êtes dans une phase de processing de code. C'est que vous n'avez pas un runtime Java sous la main. Donc, vous n'avez pas JavaLang Reflect. Vous êtes dans le scope d'un fichier source. Et si vous voulez naviguer dans toute la hiérarchie de classes ou ce genre de choses, vous allez avoir des difficultés du fait que vous êtes dans une phase lexicale. Vous n'avez pas un runtime classique comme on peut l'avoir avec JavaLang Reflect. Et l'autre particularité, c'est que vous allez devoir écrire des fichiers dans le class pass, enfin plus exactement, pardon, dans le source pass et qui vont être eux-mêmes compilés juste après. Donc, vous avez en particulier un objet qui est assez important dans l'API qui s'appelle FileObject. En fait, c'est une abstraction sur un API de fichier. Je vous en dirai un mot après. La déclaration des processeurs, il faut savoir qu'elle se fait de deux manières. Soit vous allez explicitement donner une liste de processeurs à votre compilateur qui vont s'exécuter. Soit vous avez la possibilité de les mettre dans le class pass du compilateur et à ce moment-là, ils vont utiliser l'interface SPI de la GVM pour être injectée lors de la compilation. Donc, en fait, si vous connaissez un petit peu ce mécanisme, il s'agit juste de déclarer dans votre jarre ou votre class pass un fichier d'injection qui contient l'implémentation des processeurs. Donc, dès qu'on commence à coder avec APT, on fait sans arrêt un parallèle avec ce qu'on connaît sur JavaLang Reflect. Parce que finalement, les notions, elles sont relativement équivalentes. Donc, on retrouve l'équivalent du JavaLang class, ça s'appelle typeElement. Et c'est, enfin, vous avez un API très semblable. Vous pouvez interroger un peu ce que ça contient, etc. Vous avez donc les constructeurs, exécutables éléments, les méthodes, les packages. Les grosses limitations, c'est, vous n'avez pas de runtime, donc pas d'instance. Vous ne pouvez pas facilement tester instance off. Et on ne différencie pas très bien les constructeurs des méthodes, mais c'est presque un détail. Idem, on aime bien souvent, dans le même registre que le instance off, pouvoir tester l'héritage. Là, c'est un peu plus compliqué, voire, dans certains cas, très dur. Là, l'idée, on est vraiment dans le contexte de parser du code pour en générer un autre dans la même passe de compilation. Donc, c'est vraiment du pré-processing qu'on avait oublié au niveau Java. Mais on est vraiment en train d'étendre le code source. Il y a pas mal de frameworks qui essayent de le faire en live ou de vous le masquer. Là, APT, si vous aimez voir le code source injecté ou généré autour de patterns que vous voulez voir, c'est vraiment l'outil idéal pour ça. On est bien dans ce cas-là où on génère du code qu'on veut voir, qu'on veut pouvoir débugger, qu'on veut pouvoir exécuter. Et c'est du code qu'on n'a pas forcément envie de se passer ou d'implémenter sous forme d'un algorithme. Donc, on montrera quelques exemples, et Julien reviendra dessus. Mais typiquement, on peut générer des tests unitaires comme ça, basés sur du code ou d'autres parties. Donc, on est bien dans de la génération de code. C'est bien le contexte d'APT, c'est de la génération de code principalement. Et nous, on le détourne et on le réutilise. Mais on est bien en train d'étendre le code qu'on a sous les yeux. Donc, il est temps de voir le premier bout de code de la soirée. C'est un peu le bout de code qui permet de dédramatiser. Voilà un processeur d'annotation quasiment complet qui ne fait pas grand-chose, mais quelque chose d'assez utile dans la vie de tous les jours, finalement. Ce processeur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste... Donc, il va être déclenché par l'annotation message bundle qui nous intéresse ce soir. Mais ça pourrait être n'importe quelle annotation de votre projet à vous. Et puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tracer, en fait, tous les usages de cette annotation et pisser un... Pardon. Écrire... Pardon la caméra. Il va donc écrire un fichier CSV en mettant à plat un rapport de l'utilisation de toutes ces annotations dans le code. J'ai une question là-bas. On ne va pas en prendre beaucoup. C'est invisible ? Promis, la prochaine fois, on amène des télés. Je suis désolé, vraiment. C'est quoi ? C'est la couleur ? On va avoir du mal à changer ça. à la volée, je suis désolé. Il n'y a pas énormément de code. On vous donnera un pointeur... Pardon. On vous donnera un pointeur sur les slides à la fin de la presse. Tout est comité sur GitHub. Vous pouvez le forquer, jouer avec tout ce que vous pouvez réutiliser dans votre boîte. Ce n'est pas un problème. Malheureusement, on n'a pas testé les slides avant. En tout cas, dans cette série. Donc, je vous disais, ça parse la notation. On est en abstract processor, qui est donc la classe de base, sachant qu'il y a une interface au-dessus. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est créer dans le source output un fichier CSV, donc avec le fichier plat classique. Et on parcourt toutes les annotations. Donc, dans le contexte, on va récupérer toutes les annotations qui ont été déclenchées, qui font réagir le processeur. Et puis, on va processer toutes les sous-annotations, puisqu'on est en train de processer une interface. Et on écrit tout ça dans le fichier. Et voilà. Et on a un joli petit rapport qui nous donne une vision de l'utilisation de ces annotations sur notre projet courant. Donc, comment déclencher ça lors de la passe de compilation ? Donc, c'est des options de Java C. Donc, évidemment, vous devez mettre le code de votre processeur dans le classe pass. C'est un requis. Et puis ensuite, vous avez plusieurs options possibles. Soit vous ne faites que la passe de processing, soit vous faites la passe de processing et de compilation en une seule passe. Donc, en fait, vous allez avoir directement les processeurs, puis le compilateur qui vont s'exécuter. Vous pouvez choisir de simplement avoir la passe de processing. Le FQCN des processeurs que vous voulez jouer. C'est pareil. Vous pouvez mettre une liste. et puis les options classiques de Java pour le code source à processer. Évidemment, je pense que peu d'entre vous font encore du Java comme online, donc l'intégration. Maven, c'est assez complet. Il y a deux plugins, en fait, que vous pouvez utiliser. Soit un plugin qui est dédié à PT, qui est disponible sous Google Code, soit directement, en fait, en passant, enfin, en passant les arguments de la commande line précédente directement au processus, au plugin Java. Et donc, même topo, hante, le plugin Java, le plugin, la tâche hante, pardon. Ça fait longtemps que j'utilise plus. Donc, ouais, la tâche hante peut supporter les options. Et dans l'IDE, allez voir Julien, enfin, attendez la presse de Julien, vous allez en prendre plein mes yeux. Il finit de coder, là. Non, pardon, il corrige les slides, je suis désolé. La deuxième partie sera meilleure. Alors, les usages, nous, ce soir, en fait, on vous en présente un petit. Donc, il y a de multiples choses que vous pouvez faire avec APT qui sont, enfin, comment nous, on est arrivé à faire, à utiliser APT ? L'idée de départ, c'était de motoriser des patterns qui sont répétitifs dans le code et qu'on voyait apparaître de multiples endroits. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu une idée de se dire, OK, il n'y en a pas deux qui sont écrits exactement pareil, en fait, c'est la même chose. Et donc, après, une fois qu'on détecte ce genre de show de pattern qui apparaît en code, et je pense que vous en connaissez tous, des blocs de copier-coller, là, on peut se dire, OK, soit je fais une classe helper, blabla, et sauf qu'en fait, dans certains cas, le pattern, en fait, ce n'est pas juste en mettant une super classe que vous allez pouvoir le génériciser. et donc, vous pouvez penser à APT pour pouvoir générer du code répétitif que vous voulez, justement, rendre parfaitement répétitif. Et donc, typiquement, il y a des choses qui s'y prêtent super bien. Dès que vous avez des interfaces avec des implémentations qui se ressemblent beaucoup, par exemple, le pattern de GMX, c'est, si vous avez envie d'en faire un, vous commencez par là. Il y a, nous, on va vous montrer une petite galerie de pattern qu'on a mis en place autour. Puis après, il y a tous les cas, le premier cas que je vous ai montré, faire du reporting, c'est, franchement, c'est le truc, quand on veut cartographier une connaissance sur du code, de maintenir cette connaissance toujours à jour, à chaque build, là, vous avez un outil pour qui est très facile à mettre en devant. Surtout quand il a besoin de connaître le modèle objet de votre projet. Ce n'est pas un outil complètement générique, tiers d'analyse. C'est quand on a besoin à l'intérieur même de l'analyse du modèle objet où il dépend du code que vous écrivez. Ça, c'est vraiment utile. Et quand on dit du code répétitif, c'est du code répétitif que vous avez vraiment besoin d'écrire. Si vous pouvez vous en passer, on s'en passe, il n'y a pas de souci. Mais du code que vous avez vraiment besoin d'écrire, il n'y a pas 50 solutions pour le générer et on ne va pas se remettre à un autre framework de génération dans les pattes. On en a un dans Java, il est simple, il est basique et il est rapide parce qu'il est fait au niveau de la bulle, il est supporté directement par le JDK. donc pour des besoins assez simples de code qu'on a vraiment besoin parce que ça, ça marche très bien. On l'a dit un petit peu mais après, c'est viral, c'est qu'on va vouloir l'utiliser un peu partout. J'ai abordé tout à l'heure en vous parlant de la ligne de commande. En fait, vous avez deux choix qui s'offrent à vous pour utiliser APT qui consistent à l'utiliser en une ou deux phases. Ça peut paraître un peu bizarre mais ça cache quelque chose d'assez... Enfin, la possibilité de ce framework, c'est justement de vous générer du code dont du code écrit à la main dépend. Et ça, on met un moment à comprendre que c'est possible et ça le permet. Donc, vous pouvez vous amuser à écrire vu que vous êtes dans la même phase de compilation. Vous pouvez vous amuser à avoir une interface dans votre projet et générer du code à partir de cette interface et puis dans le même projet avoir du code écrit à la main qui dépend de ce qui a été généré. Et ça va marcher. En fait, tout va compiler globalement. Une fois que vous avez compris ça, en fait, on peut imaginer des utilisations un petit peu terroristes mais en fait, c'est presque prévu pour quoi. Vous ne le prenez pas à l'envers en faisant ça. C'est possible. Vous pouvez vous amuser à avoir du code écrit à la main qui dépend du code généré lors de la même phase de compilation et ça va marcher. Et moi, je suis vraiment convaincu que c'est une des utilisations majeures d'APT parce que si on n'a pas besoin de ça, APT est un peu moins dans les top outils à utiliser parce qu'après, on peut juste utiliser de la génération de code. Mais là, ça, c'est vraiment pas mal. Julien vous parlera de ça beaucoup mieux que moi mais il y a de l'intégration d'APT dans l'Eclipse donc il va lui à la phase de compilation savoir quoi régénérer. Ça suffit pas de dire à Jax toutes les options d'APT ? Jax ? Jax, c'est le compilateur d'Eclipse pour ceux qui ne connaissent pas. Mais si, après il faut voir la configuration. Nous, on est vraiment basé sur Maven plus pour avoir un cycle propre mais Julien a joué un peu avec ça au niveau de différents IDE. Je ne sais pas ce qu'il va présenter mais ça s'intègre de mieux en mieux et je sais qu'Eclipse ils ont travaillé dessus et IDEA dans la version 12 aussi et puis d'autres mais on ne va pas trop parler de ça. Tu veux parler des problèmes APT ? Non, vas-y. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu viral APT, c'est-à-dire que ça ressemble à un marteau doré une fois qu'on l'a utilisé et qu'on a commencé à générer des choses on se met à en générer plus et donc Gilles dit qu'après on a une sorte de DSL de génération du code Java sous forme d'annotation dans le code d'origine. ça peut tourner ça peut tourner à ça au final mais globalement c'est un bon outil sur le long terme il y a un petit investissement au départ pour écrire les premiers processeurs mais une fois que c'est intégré on repose bien dessus on peut tester les processeurs on les intègre effectivement dans les builds ce qu'on n'a pas mis tout à l'heure mais c'est qu'on peut faire échouer un build au moment de la génération donc c'est vraiment une phase de vérification à l'intérieur même du build et très tôt dans le build ça c'est pas mal après on a un peu de complexité sur l'écriture des processeurs mais ils sont aussi en train de travailler dessus donc à savoir on en parlera à la fin mais au niveau de JDK 8 ils continuent d'enrichir cet outillage en fait c'était un outillage son qui est passé dans le JDK et qui continue d'enrichir avec le temps sur l'arrivée de APT en fait c'était très lié au départ au code weaver qu'ils ont fait au moment de Java 5 vous savez en fait il y avait besoin de processer du code source pour essayer de le rendre compatible Java 5 et en fait ça a été introduit à ce moment là c'est une des technos qui était censée servir à migrer une grande quantité de code de Java 1.4 à Java 5 je ne savais pas donc voilà malheureusement il n'y a pas de templating directement câblé dans APT donc il y a des gens qui génèrent le code avec du système out ou du des strings directement nous dans notre projet on a chopé un bout de code de Ant en une classe qui fait un petit processeur d'annotation comme Ant un petit processeur de templating avec des variables et ça suffit généralement pour avoir du code qui est quand même formaté qui est quand même une bonne tête mais après on peut commencer à utiliser d'autres frameworks de templating mais c'est un peu dommage de remettre une dépendance donc là vous êtes un peu si vous êtes amateur c'est FreeMarker le premier dans la liste FreeMarker le premier à utiliser après il y a des codes GEN il y a des Velocity il y a d'autres frameworks ou une ou deux classes dans du code utilitaire qui marche pas mal voilà bon après on a eu quelques petits soucis sur les buits de parallèle Meven mais c'est marqué dans la doc de Meven que c'est expérimental voilà l'idée c'est que si ça vous intéresse il y a notre projet pour creuser faire des exemples mais vous pouvez écouter dans votre équipe voir un petit peu les besoins et il y a un moment donné le pattern de génération de code comme ça peut passer et c'est le bon moment pour essayer pas mal d'informations dans les builds failez le build et puis la DSL dont je parlais tout à l'heure et puis nous ce qu'on aime vraiment bien c'est que c'est du code qu'on génère et du coup on va pouvoir le débuguer le passer au débugueur pour mieux comprendre le comportement d'une application oui en fait c'est un peu c'est moi qui ai introduit ce terme là et on s'est longtemps battu avec Dimitri parce qu'on ne s'entendait pas trop là dessus moi ce que j'entends par DSL c'est que en gros à travers un petit nombre d'annotations que vous allez décider enfin qui vont être propres à votre projet ça va enfin ça va être un espèce de macro langage que vous allez définir sous forme d'annotation et qui va vous générer des patterns qui vont être à votre convenance donc typiquement si vous êtes des grands fans d'annotations et que vous avez envie de on va dire de code générer la moitié de votre appli ben rien ne vous empêche juste de de écrire des centaines d'annotations qui vont générer tout votre code en fait et c'est un peu le marteau doré dont parlait Dimitri c'est à dire qu'une fois qu'on met les doigts dedans on se dit ok ben en fait je vais contraindre un peu tous les patterns de mon appli et puis je vais en générer de plus en plus de plus en plus et donc c'est mais c'est quelque chose enfin on est dans un dans un DSL parce que de toute manière si vous générez beaucoup de choses il y a peu de chances que ça soit du code très très générique qui soit réutilisable d'un projet à l'autre et c'est en ça que je parle un peu que je parle de DSL quelque chose qui est spécifique à votre métier à votre contexte d'utilisation c'est bon ? après il y a Groovy pour aller au live pour moi ça ressemble sans générer le code directement en fait on a cette impression là Groovy il masque du code technique mais là il le masque vraiment il l'exécute mais à un autre niveau de DSL ou de capacité de faire des langages et on ne voit plus le code après donc là on va vous montrer un peu plus profondément dans notre projet comment on a implémenté comment tout est câblé et on fera deux démos à la fin avant de passer la main à l'apéron s'il y en a un ils n'ont pas oublié ils n'ont pas oublié l'apéron on verra ils verront ça à la vidéo donc on vous fait juste pour vous pour vous montrer ce qu'il y a dans ce qu'on a committé dans le GitHub en fait vous allez voir le projet GitHub en fait il contient des processeurs APT donc c'est un bon getting started on va dire si vous cherchez des exemples d'utilisation d'APT parce que l'air de rien sur le petit pattern de localisation il y a une bonne enfin une demi-douzaine de patterns pas complètement triviaux qui sont implémentés pour le faire et donc là nous ce qu'on va vous montrer c'est le résultat puisqu'en fait il y a une petite démo sample dedans et donc Dimitri normalement il a tout lancé et comme ça vous avez le résultat sous les yeux mais franchement il n'y a rien de super excitant donc cette démo en fait on a repris une des démos exemple de GWT qui s'appelle Stockwatcher qui est en gros le tuto de base de GWT et nous ce qu'on a fait c'est que on l'a localisé avec notre système et on l'a localisé on vous a dit en fait je ne sais plus si non je ne pense pas qu'on en ait parlé jusque là en fait on a fait une double localisation complètement dynamique une qui va reconnaître le user agent pour les mobiles en mettant des petits libellés courts et une qui va être qui va marcher dans le browser avec des libellés un petit peu plus long voilà donc tout le framework qu'il est mis en haut enfin tout le framework tout le pattern en fait il est décliné dans cette démo et ça marche en termes d'expression et d'écriture en fait on a juste déclaré l'interface et l'utilisation de l'interface après le reste c'est de l'injection et tout ça c'est résolu on n'écrit quasiment aucun code derrière mais tout le code que vous utilisez vous le voyez dans Eclipse en fait tout ce que vous n'écrivez pas vous allez le voir apparaître dans Eclipse donc vous pouvez stp dedans etc éventuellement s'il y a quelqu'un dans votre équipe qui a des velléités d'améliorer le pattern il peut commencer à modifier le code source généré et puis après rétrofiter ça et essayer le code généré là c'est toute la localisation de la démo qu'on a traduit tous les libellés enfin intégré tous les libellés là-dedans je changerai c'est un ad message en jaune donc voilà on est allé un peu plus loin dans notre démonstration au niveau du pattern parce qu'on a inclus effectivement la partie mobile mais c'est pour montrer que voilà et on a tout en java donc si je renomme ici cette interface cette méthode là dans mon fichier properties ça va être renommé à la génération donc on parlait de galerie de pattern tout à l'heure en fait voilà voilà un peu le détail de ce qu'on va ce qu'on va générer donc vous l'avez vu l'interface qu'on écrit à la main et après en fait la totalité des classes qui vont qui vont motoriser cette interface en fait sont générées et donc là en l'occurrence dans notre contexte on génère deux implémentations distinctes une qui est dédiée au mobile l'autre au desktop et puis on génère le matériel d'injection qui va servir pour résoudre résoudre il y a Julien qui se moque en tout cas pour résoudre une factory qui résout les implémentations à runtime on va montrer un petit peu la manière dont c'est intégré donc en fait vous avez lors de la compilation en fait ici vous avez le bootcode maven qui va qui va déclarer les différents processeurs et qui va qui va piloter en fait la génération voilà c'est pareil c'est juste un extrait de la démo sur GitHub ici en fait on voit le premier pattern de génération donc oui comme Dimitri vous l'a dit plusieurs fois à la fin on génère un fichier on a besoin de générer un fichier properties donc voilà il y a un processeur relativement simple qui va itérer sur toutes les méthodes et les mettre à plat dans un clé valeur properties et donc nous ce qu'on a ce qu'on intercale en fait c'est comme on vous l'a dit c'est un petit un petit langage de de templating qu'on a récupéré dans Ant et qui a qui a des expressions des expressions variabilisées qu'on remplace lors de la code génération donc là c'est plus simple on va voir on va monter un petit peu alors là je suis désolé je sais que vous voyez pas bien c'est un bon exemple de génération là on est surtout sur un exemple où on a on peut plus le faire en string dans le code on a vraiment un template de classe avec les bouts qu'on va remplacer qu'on va générer donc voilà donc ici un bout de template et le résultat généré donc on voit en fait comment sont assemblés les différents morceaux de l'interface là dessus nous on a on recommande on va dire de générer du code le plus proche le plus proche possible du code qui serait inventé par un IDE tout simplement parce que si vous voulez le retravailler à la main après derrière vous avez du code qui est très lisible et puis si vous avez l'intention de le débuguer par exemple de mettre quelques breakpoints dedans comme il est inventé comme s'il avait été inventé par votre IDE globalement vous aurez un gain de productivité si vous devez le débuguer ou le parcourir à la main et là dessus on se pose une question actuellement c'est est-ce qu'il faut comité ou pas le code généré donc je ne sais pas qui génère du code ici et est-ce que vous avez une politique de savoir s'il faut le comité ou pas mais votre avis m'intéresse parce que je suis en train de changer d'avis je ne voulais pas il faudrait être dans les sources du genre du repositeur de Maven ça devrait suffire donc Julien veut les mettre dans les sources du genre dans Maven dans le genre de source et c'est tout il y avait un autre avis oui moi j'ai notre projet on les comites mais c'est parce que notre processus de génération est en dehors du build et en gros il faut le lancer manuellement et on ne le lance pas tout le temps ça m'a dit qu'à partir de lui-même oui enfin c'est à partir des classes d'accord donc il y a des gens qui commitent le source généré et c'est pratique ou pas pratique parce que vous ne pouvez pas faire à chaque fois oui en gros tant que nous ne touchent pas à notre modèle on ne va pas régénérer d'accord parce que finalement on en arrive mais ça c'est l'exclusion c'est qu'on a envie de garder le source généré parce que comme on fait évoluer les processeurs et tout ça on veut voir quelles ont été les différentes évolutions du code généré et avec Git maintenant et avec des outils qui supportent beaucoup plus le merge je pense qu'on peut maintenant le comité du code généré il va vivre mieux avec du Git ou à l'intégration et on récupère l'historique du code généré et je pense que ça ça peut être quelque chose d'intéressant mais bon après s'il y a des gens qui ont un avis je suis intéressé parce que je me pose la question actuellement discussion éventuellement la pause en tout cas par rapport à d'autres technos de code génération qu'on a expérimenté celle-là est relativement rapide donc en fait l'argument de dire c'est trop lent de code généré en fait il ne tient plus trop voilà on génère des milliers de classes à chaque build et c'est une fraction relativement faible du temps de build global là un autre exemple en fait d'un template alors là en fait c'est tout simplement une méthode d'implémentation de l'interface qu'on a qu'on a templatée et qui va qui est exploité par le processeur apt et donc finalement dans l'appel du processeur apt tout ce qu'on se contente de faire c'est à broser le code source de l'interface dont on a parlé depuis le départ et puis de remplacer un certain nombre de variables que vous voyez exposées dans ce texte à trous mais finalement ça ne va pas chercher loin on a juste besoin de valuer pour chaque méthode six variables et après on génère le code source de cette méthode et pour moi c'est là que ça devient vraiment intéressant c'est que pour ceux qui ont fait de la génération à base UML là moi j'ai souvent des impressions de faire de la code génération à partir d'un modèle mais le modèle il est déjà codé en Java et en fait c'est vachement bien parce qu'on n'est pas dans un modèle graphique on est dans du code Java et si je refactore mon code Java le générateur il repasse dessus et je suis en train de modéliser de faire du modèle driven mais le modèle il est en Java et on se base sur Java et Gilles a poussé le bouchon un peu jusqu'à générer le modèle UML pour que les gens comprennent et ça c'est bien aussi donc en fait on l'a retourné le principe de génération et ça marche très très bien comme ça parce qu'en fait on a notre modèle en Java on génère l'UML les gens le relisent disent ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas mais du coup on corrige dans notre code on régénère et ça marche comme ça on n'est pas en train d'essayer de faire coller notre code à un modèle UML que des gens qui manipulent ne connaissent rien au développement proprement dit et on évite une catastrophe qui arrive de temps en temps de temps en temps ouais incompréhension pardon ok alors il nous reste encore un petit quart d'heure voilà donc à un moment donné en fait notre pattern on a besoin de résoudre l'implémentation des interfaces et pour ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais pas tout à fait dans le même contexte on utilise on génère un SPI pour pouvoir valuer en fait les interfaces derrière ça c'est pour notre framework à nous on est dans cette galerie de pattern dont je vous parlais et au final on assemble le tout je pense qu'on va voir voilà un autre pattern intéressant je l'avais oublié celui-là histoire de pouvoir tester de tester et de générer de la couverture accessoirement aussi on a généré des tests unitaires de chaque méthode et donc là ça c'est un autre un autre exemple de choses qu'on peut s'amuser à code générer mais ce n'est pas que du jeu c'est à dire que si vous avez plusieurs milliers de méthodes que vous code générez comme ça en fait vous n'allez pas écrire les tests unitaires à la main ça va juste vous saouler soit ça va faire des trous dans votre couverture de code si vous la mesurez soit en fait vous voulez faire des tests un petit peu plus intelligents sur comment sont valuées les clés par exemple au hasard tester l'orthographe ou des choses comme ça donc c'est des choses qui deviennent possibles vous pouvez vous amuser à écrire des tests unitaires qui vérifient l'orthographe de votre localisation mais Dimitri va vous montrer autre chose juste après l'autre idée qui est intéressante que moi je n'avais pas vu autre part c'est on peut avec ça photographier un comportement du code sous forme de test unitaire ça c'est ce que Gilles a développé que moi j'ai apprécié énormément dans notre base de code alors c'est un peu particulier mais c'est qu'on ne va pas exécuter le code générateur tout le temps mais quand on a un comportement qui nous plaît alors c'est des énumes ou c'est des listes de valeurs ou des comportements et qu'on peut générer du code qui teste ce comportement là mais on n'a pas envie de le réécrire à chaque fois ben là Gilles il a codé ça quand on veut photographier un comportement on génère tous les tests ceux là on les commit et on vérifie à partir de là qu'il n'y a pas de régression sur un comportement donc c'est une idée aussi bon ça c'est APT qui a fait son effet viral mais chez nous ça nous sert beaucoup quoi alors les gens râlent parce qu'il y a des régressions mais c'est vous faites tourner vous faites tourner votre comportement en run time en enregistrant les typos non ben là c'est aussi au build pour ce cas là mais on pourrait là on le fait au build on génère du test par rapport à un code qui est écrit qu'on sait qui marche oui les tests vont passer mais les acerts qui sont dans ces tests la valeur des tests c'est aussi tout ce qui est retour oui vous les avez ben ça c'est des acerts c'est des valeurs qui sont dans le code ils ne sont pas des comportements en run time après on pourrait effectivement faire des photographies au run time ou pour faire de l'enregistrement de tests ou des choses comme ça mais on n'est pas allé jusque là je ne pense pas que l'APT soit le mieux parce qu'on peut générer du code l'APT n'a d'intérêt que si on est en train de parser notre code du projet lui-même si on est en train de parser le code d'un autre on peut le faire avec des librairies donc là c'est là où c'est vraiment c'est un cas d'utilisation tout petit mais qui est vraiment hyper pratique quand on est dans ce cas là en train de vouloir maîtriser notre code qu'on est en train d'écrire ça nous est arrivé d'écrire des processeurs à usage unique c'est à dire qu'une fois qu'on avait fabriqué le code qui nous intéressait en fait on a juste on ne les maintient plus ils ne tournent pas à chaque build c'est le petit outil jetable qu'on a besoin à un moment donné pour accélérer un développement et sachant qu'en plus de temps en temps c'est juste trop compliqué de générer du code pour ce qu'on veut et donc on va en générer 90% et puis après on le récupère et on va le finir à la main on n'a pas pensé à faire des processeurs roses encore mais ça ne va pas tarder donc on approche de la fin il n'y a pas de soucis voilà ça c'est un résumé donc l'idée c'est d'avoir des slides que vous pouvez retravailler le code que vous avez à disposition pour jouer avec la petite démo que je vous propose de faire c'est effectivement le correcteur orthographique branché dans le build qui énerve pas mal de nos développeurs mais c'est bien fait pour eux donc on est allé effectivement nous jusqu'à brancher un spell shaker dans le code dans le build et on fait le build à la compilation sur des fautes d'orthographe on est un peu violent mais c'est comme ça le truc qui est intéressant donc tout à l'heure je vous mentionnais en fait cette idée de générer des tests unitaires et effectivement c'était ma première idée en fait de faire tourner un spell checker en tests unitaires et puis finalement Dimitri a repris le truc un peu à l'envers et il a dit en fait c'est juste plus facile de failer le build et vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup beaucoup plus simple à écrire en plus c'est à dire que là on génère pas du tout de code on se contente de processer l'ensemble et puis dès qu'il y a une typo ça va juste failer la compilation comme si vous aviez fait une typo dans votre code Java dans votre syntaxe Java et ce qui est vraiment marrant là dedans c'est que c'est énormément plus simple à écrire comme ça donc il va vous montrer le code juste après déjà juste vous montrer que ça marche je vais faire les deux en même temps donc l'idée on est dans la partie de notre projet qui s'appelle EZ18N Sample qui est je pense la partie de laquelle vous pouvez partir pour avoir le point de départ c'est une classe une interface message qui contient effectivement deux clés et après un petit main qui l'utilise donc ça c'est vraiment la partie minimale du projet pour pouvoir retirer un petit peu les fils et derrière il y a un autre projet EZ18N Base qui contient le framework avec la notation et le petit code processor mais il n'y a pas grand chose il y a les deux annotations et de quoi faire le processing donc c'est tout petit après on a donc message qui est notre interface qu'on a montré tout à l'heure et l'exemple donc c'est ce qu'on a vu là et le code généré donc là on l'a mis dans target generative ressources apt et voilà donc là on a généré plein de classes l'idéal je ne les ai pas compilés mais ça ce n'est pas très grave et on a notre desktop properties qui est là donc on a le fichier properties qui est généré ici donc l'idée c'est normalement donc j'ai tout en java je ne l'ai pas essayé mais on va essayer quand même si je fais un refactoring de ma clé ici et que je régénère on ne l'a pas branché dans l'idéal c'est un peu plus par manque de temps mais ça devrait marcher je vois tous mes fichiers changer et voilà ça ne va pas marcher là je suis en train de me demander pourquoi il veut faire ça mais c'est juste montrer le refactoring des clés qui m'intéressaient je regarde ça voilà le fichier property bien la clé avec le refactoring qui a été pris en compte et l'idée de la faillure sur le spell shaker c'est si je mets un mot qui n'est pas connu l'IDE il va me le montrer mais le build maven il n'est pas censé le montrer et là si je refais un build maven si j'ai plus de chance que tout à l'heure j'ai une erreur de build avec une spell shaker qui me dit quel mot est en erreur donc ça c'est assez marrant surtout la tête des développeurs quand ils découvrent ça la première fois et après on a la capacité d'étendre le dictionnaire et ça c'est un autre petit projet qui est sur github il faudra suivre les films mais c'est un ancien spell shaker qui s'appelait Jazzy qui s'est un peu arrêté et j'ai réussi à rebrancher le dictionnaire d'open office dedans donc ça donne un peu de quoi continuer l'aventure du spell checking en java mais c'est assez marrant le truc marrant c'est aussi c'est que quand on a mis ça en place en fait il nous a juste fallu deux mois pour arriver à mettre en place la faillure du build parce qu'en fait il fallait corriger tellement de fautes d'orthographe que c'était un travail de Romain et ça fallait le faire à la main donc en fait ça a vraiment pris beaucoup de temps avant qu'on arrive à le mettre en intégration continue pendant longtemps c'était que des warnings voilà donc on a cinq petites minutes pour des questions après le projet est ouvert les slides sont accessibles et puis on peut faire le tour des jugs s'il y a des gens qui sont intéressés comme à Marseille le mois dernier est-ce qu'il y a des emballeurs dans la salle levez-vous s'il vous plaît des basketteurs enfin n'importe quel sport où on jette des choses ils ne sont pas sportifs à Paris attention mais vous êtes dingue les mecs il me paraît qu'il y a des canons à t-shirts à des moques on a une assurance il y a quand même allez-vous des questions vite avant qu'ils jettent un t-shirt des questions ah oui le t-shirt c'est celui-là c'est celui du lancement du site des furets on a oublié de prévenir vous n'êtes pas obligé de le déballer avant de passer à votre voisin classe il n'y a pas de fond sur les annotations non ? par contre moi c'est pas vraiment une question sur les annotations c'est plus au niveau des properties parce que vous avez parlé de la possibilité de refactorer etc mais qu'est-ce qui se passe pour les properties autres enfin j'ai pas bien compris parce que là dans le code vous avez signé pour l'anglais vous avez donc d'autres fichiers properties derrière avec les autres langues et comment ça se passe si justement vous changez ça c'est d'autres projets qui gèrent ça là on est plus dans le domaine de la localisation de la gestion de multilangues mais il y a pas mal de projets qui sont pas mal là-dessus sur les traductions ce que j'appelais le crowdsourcing il y a des get localized il y a des translate et après le refactoring en fait on va voir que ça ne match pas et on peut moi je l'avais fait j'avais scripté de choper les changements de l'un à l'autre là-dessus je n'ai pas de solution directe mais on a les clés d'avant on a les clés d'après on génère le template à remplir pour les autres langues donc effectivement le refactoring c'est pas à utiliser massivement mais si ça peut aider au niveau de la traduction si ça peut permettre d'éviter que les clés et les traductions divergent trop quand on les utilise on ne solutionne pas toute la localisation une autre idée c'est effectivement ce que disait Dimitri tout à l'heure ça plaide un peu dans l'idée de comité ce qui est code généré dans Git parce qu'en fait Git va vous aider vachement à tracer les changements c'est à dire qu'une fois que vous allez avoir votre code généré accessoirement ou fichier de properties qui serait éventuellement comité dans Git Git va être un super outil pour faire de la gouvernance sur ce qui a été généré mais c'est une idée parmi d'autres il y a la stack d'internationalisation est relativement complète et dépasse largement le but de la presse de ce soir qui était plus de vous introduire un petit peu d'avoir des idées sur ce qu'on peut faire avec APD donc le mot de la fin c'est que notre employeur nous permet de venir ici et on va embaucher 4 à 5 personnes dans les mois qui viennent donc on se dit que le public n'est pas trop trop mal ici si ce qu'on fait vous plaît vous pouvez venir nous voir aussi merci beaucoup applaudissements 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 Merci.